Les enchères s'envolent, un maillot de rubis mythique de l'ancien capitaine Raphaël Ibanez et trois magnums de Château Petrus en apothéose de cette vente. Au total, ces crues prestigieux offerts par les négociants et les châteaux rapportent plus de 105 000 euros au centre de formation de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègle. On sait que c'est une partie de club très importante pour le venir, donc voilà, ça fait du bien, un bien de norme. C'est un signe fort qui est envoyé pour l'avenir de ce club et sa formation. Ça va nous permettre d'aller chercher deux, trois jeunes en les recrutant et en versant les indemnités qui sont dues. Cette soirée de charité est une première, elle permet au monde du vin de s'associer au rugby, un partenariat délicat au point de vue de la loi Evin qui interdit toute publicité aux boissons alcoolisées. Dès qu'il y a des contraintes, ça nous oblige à être un peu plus intelligents, donc je pense qu'avec beaucoup d'intelligence, on a réussi à trouver une solution et ça permet à un club comme Bègle et Bordeaux-Bègle de ne pas se priver de soutien et de gens surtout qui sont passionnés par le rugby. 550 convives participaient à ce dîner organisé par l'association UBB Grand Cru avec la complicité du chef étoilé Philippe Hatchébeste. Il y avait des mauvaises langues qui disent que j'ai été viré de plaisance, alors pour occuper mon temps libre, je fais quelques extras avec Jean-Dier. Une soirée animée et un succès qu'ont précocement quitté les joueurs, bien décidés, à relever le difficile défi de leur déplacement ce samedi à Oyunax.